bonjour à tous et à toutes c'est the king du 95 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la semaine donc sur black ops 2 en élimination confirmée sur carrier donc carrier qui est une map assez ouverte ou enfin très ouverte au soutien à rien et donc je vais tenter d'utiliser de débloquer une microstation orbitale un warthog et un lodestar donc la particularité c'est que je suis tout seul et que cette map c'est une vraie map à camp même si dans cette partie vous savez toi donc là vous pouvez voir le petit campeur du fond donc habituellement il campe sur le dessus de la passerelle donc là hop le petit chuteurs coéquipier donc là comme vous avez pu voir ce gameplay du mode studio donc là je vais changer de classe parce que bon je suis ici déjà assis ils sont tous à métraillettes autant de métraillettes donc la mp7 que j'utilise quasiment jamais mais c'est par avant passé sur la msmc donc j'avais envie de l'utiliser mon parcours c'est vraiment pour une mitraillette c'est une de mes préférées en mitraillettes avec la peliw et la peliw donc logiquement donc comme on avait prévu donc là le petit qu'il facile puisse lui lancer son drone de chasse donc comme à tout enfin j'ai pris comme à tout j'utilise normalement j'utilise détermination sur ma classe à la msmc fantôme c'est détermination pour les jeux je sais plus fantôme pillard donc qui sert énormément sur vous faire dégrosser et garder votre âme et ne pas prendre le risque de voler une arme ennemie et de donc si vous tombez sur cette map faudra vous y faire il y aura toujours à ce n'est pas au fond de la map donc par contre ce qui est narrant c'est qu'il a un très bon visuel que faire des scopes c'est assez simple mais bon donc là on est bien parti ou là vous avez pu voir des petits pieds donc là on peut dire que ça va prendre donc faire très attention surtout pour les séries donc là vous pouvez voir je veux pas chercher la plaque directement parce que son coéquipier sait que j'ai déjà commencé à tirer dessus donc il faut aller le tuer avant de ramasser la plaque donc chose très importante si vous jouez l'objectif faire attention à ne pas trop jouer l'objectif même si c'est ce que je fais quasi tout le temps donc là j'ai privilégié les déplacements à l'objectif donc comme vous avez pu voir donc je contourne je contourne pour ne pas passer au middle et nous faire tuer bêtement donc là vous pouvez avoir plein de mecs plein de monde sur le radar de plaque on va qu'est ce qu'on va passer par l'avion donc il y a souvent un sniper ici aussi et là vous allez voir attention et voilà le hitmarker je me suis dit c'est bon c'est mort et finalement en plus j'arrive pas à me lever donc là finalement un coéquipier s'en est chargé j'ai eu vraiment de la chance pour cette première partie donc on est reparti donc on contourne parce que bon si on a eu tous ces points et qu'on s'est dit qu'ils sont à droite ils peuvent spawn à droite il n'y a personne on est reparti donc là il ya un coéquipier donc là on va continuer vers le petit spawn ennemi en espérant de tomber sur quelqu'un et là voilà attention voilà donc lui il ne pouvait absolument rien faire j'ai que comme on peut voir donc grâce au radar j'ai pu voir qu'il était juste à côté le petit coffreur la micro station orbitale donc c'est comme le blackbird et franchement c'est un pur massac cette micro station donc là comme vous pouvez voir c'est là qu'ils comblent les snipers et là j'ai tenté pour assurer le kill et franchement vous avez vu je ne vois absolument personne je ne sais pas du tout qu'on est sur cette map je ne sais quasi pas qu'on peut de toute façon c'est le mode que je déteste le plus sinon quand on parle c'est juste c'est vraiment obligé pas pour assurer pas pour une partie entière donc là je viens de débloquer le loadstar mon warthog qui commence à faire son travail et je continue la série je vais peut-être pouvoir obtenir une seconde micro station orbitale en une seule vie donc là en plein middle c'est vraiment la chose à ne pas faire donc ça si vous êtes en direction au cas où il y aura un sniper et moi pour l'instant je ne sais pas si vous avez vu mais il n'y a pas eu pour l'instant de corpore et là vous avez vu voilà je me suis je me suis fait 100 points je suis juste à côté qu'est-ce que je fais j'ai dans le spawn ennemi je me suis fait 100 points donc ils sont meurs donc ils réapparaissent au même endroit et bien évidemment je ne me suis pas dit on va en avoir 3 ou 4 non c'est pas grave donc on est parti pour les loadsters donc on peut dire que c'est le rupeur de mw3 mais en gros parce que comme vous avez pu voir les missiles ils partent extrêmement vite comparé sur de mw3 et franchement avoir un loadster ça fait plaisir donc bon là les ennemis ils voulaient pas trop se mettre à couvert donc là lui par contre là comme vous avez pu voir donc si vous explosez sinon une des petites caisses de la map ça ne tue pas l'ennemi donc ça je trouve que c'est un petit un peu un point négatif parce que bon l'explosion est juste à côté de lui il a rien donc là un petit peu de temps je l'avais même pas vu et là voilà j'ai pas eu de chance donc mon équipier ne l'a pas vu attends donc là une petite doute pour finir et on est reparti donc vu qu'il y a eu un changement d'hôte ce gameplay se composera en deux parties donc le changement d'hôte qui aura lieu je vais pas vous le dire je vais pas vous le dire comme ça vous aurez la surprise donc on avait donc pour la semaine prochaine donc vous savez c'est les vacances enfin on va pouvoir se retrouver avec toute la team on va pouvoir vous proposer des deuil de la team donc normalement on est pas trop point de tuer mais normalement un match le team est prévu donc contre les 115 donc normalement ce serait du 4 contre 4 ou du 6 contre 6 parce qu'il enfin c'est des amis IRL donc on retranscrira le match sur la chaîne donc pour voir que vous voyez à peu près les déplacements qu'on peut avoir en match de tir ou des choses comme ça donc là vous pouvez voir que ma joueur a bien augmenté je suis quasi à ma deuxième micro station orbitale donc celle là je l'aurai eu beaucoup plus rapidement donc comme vous l'avez vu on était à plus de la moitié de la partie que la partie et là quelque chose j'ai déjà touché donc je les rush donc technique très utile donc voilà ma micro station orbitale est activée vous avez sans doute vous toutez de la suite et là vous allez voir attention on se retrouve après ce changement d'hôte avec cette petite transition donc j'espère que ça ne fera pas un trop beau décalage sur la vidéo ok on est parti pour le deuxième lot star donc vous avez pu observer que même quand les adversaires sont net à couvert vous pouvez même faire passer le missile à travers la porte de ça c'est vraiment génial mais là quand vous allez voir après ce changement d'hôte il y a eu je crois qu'il y a eu les personnes qui ont rejoint la partie donc là je rappelle ça j'ai pas vu le petit goût et donc là vous avez pu voir qu'ils sont après avoir buté celui-là je crois alors en plus je suis là j'ai gagné avant le buté j'y arrivais pas à bien jugé il y a un missile qui est tombé dans l'eau et là vous pouvez observer qu'ils sont à peu près tous à l'intérieur donc ça c'est un petit peu émervant donc de se dire que on tire on tire on tire nos équipiers pourraient se douter quand même qui sont là dedans mais bon c'est pas grave donc là voilà dès qu'on s'effectuait la série elle repart plus difficilement donc on interesse sur une petite place donc c'est pas mal donc ça nous permet de continuer un jeu objectif donc comme vous pouvez voir les scores c'est assez sévère donc 88 à 40 donc on n'a plus du double donc franchement les scores strict ont vraiment fait mal donc en plus on a un aéronauté furtif qui arrive donc là un petit élu qui prend le fumeur là pourtant j'ai galéré à les tuer je ne sais pas pourquoi donc pour les vacances donc on a plein de projets donc dont un zombie avec fond mental et sparking et un 80 personnes donc on ne sait pas qui ce sera donc ça prend beaucoup de fêtes donc d'après ce qu'ils m'ont dit et on va terminer cette partie donc on vous fera une révision avec kupa et tic donc dans une prochaine vidéo donc on termine cette partie sur un très bon score donc du 54 6 donc avec 5000 de score donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez à laisser un j'aime un commentaire et à vous abonner et à la prochaine